Qui des trois accusés a porté le coup de couteau mortel dans le cœur du jeune Kenji Kato devant un bar de nuit Rochelet en cette nuit de la fête de la musique en 2015 lors d'une rixe qui les a opposés à un groupe de jeunes appartenant à la communauté des gens du voyage ? Deux des trois hommes se sont présentés libres ce matin, le troisième se tient dans le box, il est détenu depuis les faits. Car selon les témoignages, c'est lui, Sakala Doy, 19 ans en 2015, qui est à l'origine de la mort de Kenji. N'a-t-il pas été interpellé par la police avec le couteau ensanglanté entre les mains ? Grave erreur de jugement pour son avocat qui pointe du doigt ses deux compères. Il clame de son innocence depuis le début de l'instruction et héritère aujourd'hui à l'audience. Au surplus, je pense que dans ce dossier, peu importe lequel des trois Guyanais a porté les coups de couteau, ils ont agi en état légitime défense car ils se sont retrouvés acculés au fond de cette cour qui constitue une impasse avec 15 personnes qui voulaient en découdre, dont certaines étaient armées. L'arrêt que s'avait débuté à l'intérieur du bar de nuit, le piano court du temple. C'est dans une impasse, devant l'établissement, qu'elle s'est poursuivie. Aucun des trois Guyanais n'avait de l'alcool dans le sang, contrairement à la bande rivale. Kenji est décédée dans les minutes qui ont suivi le coup porté au cœur. On a affaire vraiment à une victime qui a eu un rôle tout à fait passif, qui s'est trouvé vraiment au mauvais moment, au mauvais endroit, avec des gens manifestement très malveillants, qui de toute façon avaient décidé d'en découdre et de piquer, comme ils disent, c'est-à-dire donner un coup de couteau à la première personne qui tomberait devant eux et qui appartiendrait à la communauté des gens du voyage. L'audience va se poursuivre durant trois jours. Le verdict sera rendu mercredi soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !